Que ta grâce, seule ta grâce Nous voulons instaurer un état de droit Et dans un état de droit il y a une justice indépendante Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice Bienvenue sur Ebat TV, mesdames et messieurs Très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre émission Éveil patriotique, c'est lui qui a l'information à les pouvoirs Nous sommes très heureux de savoir que vous nous avez choisi pour vous informer Merci Nabino, Naïbik Togo, passé un très bon moment Pour parler de notre pays, la République démocratique du Congo Mais avant cela, permettez-vous de saluer le travail aux équipes techniques Et qu'on s'en a pour que l'on a des missions dans ma meilleure condition Je vois Steve Kondé, Rabi Mokoko, assisté à Mike, na Mike Chiswaka, na Mechak Otsuddi Je salue mon confrère Trésor Kandolo, ici dans ce studio On a un autre ami Mauricio Mandeo, Baza Awa, pour que l'on a des missions dans ma meilleure condition N'a dit que vous avez choisi la mingi et que vous partagez l'émission Vous avez choisi la mingi, vous avez choisi la mingi, vous avez choisi la mingi Et participez aussi à cette émission, vous avez choisi la mingi Nous n'avons qu'un seul sujet, j'allais dire, nous n'avons qu'un seul sujet aujourd'hui Être retraité La République démocratique du Congo, comme vous le savez, c'est géant africain Azzala Nyon, Soho et Sengi, pour qu'à connaître le développement Le sol est très fertile, le sous-sol, n'en parlons même pas Avec une population composée à plus de 50% de jeunes Qui représente une main d'oeuvre Donc les intellectuels, ils sont comptés vraiment en nombre Baza tellement ébellés Mais on se pose des questions Pourquoi la République démocratique du Congo n'arrive pas à décoller en termes et à développement Qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les obstacles majeurs du développement de la République démocratique du Congo ? Quelles sont les pistes et les solutions pour qu'il y ait finalement Congo et Kendelibosso ? Parce que nous avons tous les atouts, nous avons tout ce qu'il faut pour faire fonctionner l'industrie Oeco-eco-nourir tous les continents africains Mais aussi une partie, il y a l'Europe On se pose des questions, qu'est-ce qui ne va pas ? Cette question, nous allons essayer de trouver des réponses Et je suis très heureux Parce que c'est ma première fois de le recevoir sur ce plateau Après l'incident au Akutanaki Nango Et je suis très heureux Je vous souhaite déjà bienvenue et bon retour dans Mwana Mboka Et Ritengashi Merci à l'occasion de réfléchir à haute voix sur des sujets Mwana Mboka Il y a la profondeur Il y a bien de parler d'actualité, d'actualité Mais par moments, conséquence d'un moment dans Mwana Mboka Congo C'est que nous faisons la communication fast-forward C'est-à-dire qu'on touche un peu et puis on laisse Actualité Mwana Mbimi, il y a beaucoup On en parle de manière superficielle et on abandonne Et ensuite, conséquence, on t'aimola davantage On a ajouté ma réflexion De telle enceinte que ces réflexions deviennent Autiles aux dirigeants Même le peuple a compris que ça servait Parce que le peuple a compris qu'il y a une conscience Et cette conscience va permettre à cela Pour les dirigeants Pour que décision Donc il est important ce genre de réflexion Comme des intellectuels Nous réfléchissons à haute voix sur le sujet Où les alis intemporels Où les alis que c'est limité Ce n'est pas fait actuel Ce n'est pas fait immédiat Mais les alis l'y en attend Même après 10 ans, 20 ans Dans l'émission On a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas Très bien Alors, Éric Zengashi République démocratique du Congo Et où t'es qu'on connait les dernières élections Au mois de décembre 2023 Tout le monde a dit qu'il y a un peu plus congolais Au Bakkei Bakkei n'est qu'au départager le candidat Le président Félix a été publicité 72% Au Bapé Sakié Mais pendant la campagne électorale Nous avons eu l'opportunité D'essayer les 26 provinces Avec le chef de l'État Nous sommes allés à la rencontre de notre peuple En tout cas, ce qu'au Kéi Nacongo Profond Vous vous rendez compte que finalement La question du développement Est s'engélise à la question Mon cours au centre Le débat politique On se pose des questions La République démocratique du Congo Avec tout ce que nous avons comme richesse Il y a le sol Il y a le sous-sol Le capital humain Ça ne manque pas La main d'oeuvre La jeunesse est là La grande question finalement Le développement patauge En République démocratique du Congo Depuis l'accession De notre pays à l'indépendance On n'arrive pas à faire décoller ces pays Quels sont les obstacles majeurs Du développement et république démocratique du Congo D'abord, on a eu un cas D'après ma estimation démographique Qui est aux alis Il y a 120 millions d'habitants Mais sur les 120 millions d'habitants Il y a un marché intérieur Il y a 20 millions C'est-à-dire Il y a une capacité à accéder à un marché De biens et services En tant qu'un producteur Mais aussi en tant qu'un consommateur Parce qu'il y a un arrière-pays Dans ce cas, il y a un marché intérieur C'est-à-dire Vous avez des gens qui sont déconnectés De la réalité Au monaké Il y a des gens qui vivent encore Au 18ème siècle Mais ils vivent au Congo C'est-à-dire qu'il y a un sérieux problème D'abord, il y a Il y a connectivité Le pays n'est pas connecté Le pays n'est pas relié Parfois, on parle que De réalité autour qu'on vit Il y a un milieu rural Il y a un milieu urbain Mais quand on est au pays Il y a un milieu périphérique Il y a un autre pays Au monaké La réalité est tout contraire Effectivement C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent Toutes les politiques publiques Il y a un monde qui a accès Vers le milieu urbain C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent Il y a des gens qui vivent Les gens qui vivent Les gens ont fouillent Les milieux ruraux Parce qu'ils allaient Parce qu'il y a des opportunités Par exemple, il faut le dire Tous les Kinois sont des villageois Tous les Kinois sont des villageois Ils sont villageois La première génération La deuxième La troisième La quatrième génération C'est-à-dire Nous tous, nous avons subi Mouvement et déplacement À quittant les milieux ruraux Pour venir s'amasser ici À Kinshasa Et tout Parce qu'on estime Que les gens peuvent S'ils ont une opportunité de servir Alors Tout le monde Quitte Abandonne Son champ Tout le monde Abandonne L'activité Pour venir Se concentrer S'amasser Dans un seul milieu Où ils ont une capacité De absorber Des mondes globales Donc Le problème Il y a un peu Avec le projet 145 territoire Où ils ont une réponse C'est modèle Il y a développement Au pays En lieu pour Concentrer Les dépenses publiques Dans les milieux Urbains Il y a une collectivité De telle en scène Que tous les subis Ils ont un développement Intrigal A la base Et puis ils ont un écolo Depuis Avant 1960 Les congolais N'ont jamais résolu Les propres problèmes Ils ont toujours résolu Les problèmes Créés par les autres Par exemple Tant qu'on a une dépendance Mais parce que nous étions esclaves Est-ce qu'il y a un esclavagisme ? Non Nous avons été imposés Et à recruter Un esclavagisme Et donc Luture Pour recouvrir Bongo Autonomie Notre liberté Les problèmes Les problèmes N'étaient pas les nôtres Mais nous nous sommes Investis Pour résoudre un problème Qui n'était pas les nôtres Mais C'est ce qui concerne Bisso Parce que Bisso C'est ce qui est esclave Tout le monde Avant il y a une dépendance Tout le monde Il y a une dépendance Un peu en Afrique Il y a un moment Il y a Démocratisation Afrique Parce qu'avec le discours De la Pôle Il y a Ndeco François Mitterrand Vous avez La fin de la guerre froide Entre Le bloc Est Et l'Ouest Donc entre les Américains Représentant Il y a Capitalisme Et l'Est Et aux Alliés Unions soviétiques La fin Il y a Guerre froide Fin Chite Amir de Berlin Le monde a changé De physionomie A changé De paysage Mais si Quand on est venu Avec des discours Il y a Démocratie 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 Et un peu en Afrique Ici on a organisé Ma gambo Il y a des dialogues Il y a des dialogues Ça dépend des pays Conférence nationale souveraine Ici aux Aïrs Aïr C'était des dialogues Des dialogues Des dialogues C'est-à-dire L'UIT C'est comme qui Démocratisation Il y a des pays Mais cette démocratisation Est-ce qu'il y a Volonté Est-ce qu'il y a Beso Est-ce qu'il y a Conforme La réalité Ou bien C'était une pensée Imposée Ou un sali C'est confronté Sur base Une pensée Qui n'est pas la nôtre Mais on a absorbé Tout intériorisé Tout le monde Est-ce qu'il y a des alis Et il y a des Tout le monde Est-ce qu'il y a des démocraties Et ainsi de suite Tout le monde Dans ce cas Et comment Il y a une confiscation De la constitution C'est-à-dire Vous avez des dirigeants Qui se rige En paix en Afrique Est-ce qu'il y a des alis Au pouvoir Ou pas Les alis Besoin Les alis Corrépondraient Tout les alis Problématiques Les alis Corrépondraient Est-ce que Les problèmes Du Congo Ce sont des hommes Qui s'éternisent Au pouvoir Ou Ce sont des problèmes Liés à ma développement Où nous avons Un peuple Les alis Qui vivent Un dollar Par jour Un peuple Les peuples Les plus pauvres Du monde Avec C'est-à-dire Tu résolveras Le problème Où nous avons C'est-à-dire À aucun moment Les Congolais Se sont assis Pour réfléchir De leurs problèmes Là on parle De l'insécurité L'insécurité Aussi C'est une manœuvre Créée Par l'étranger Pour Justement Créer Environnement Où il y a K.O Il y a Instabilité Pour ne pas Piller Ma richesse Mais La responsabilité Parce que Depuis 1960 On résout Le problème Où il y a Bissoté Le problème Où il y a Exogène Mais La grande question Quels sont Nos propres problèmes Auxquels on n'arrive A les résoudre Le problème De la bissoté Défi De civilisation Parce que Au moment Le monde Il y a Industrialisation Très avancé Mais Parce que Togosala Nous Fas C'est La nouvelle réalité Nous sommes Très 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 La marche Vers Les progrès Il y a Marche Forcée Il y a Imposé Ritme Le monde Il y a La vitesse Mais Nous Ceux Togosala Non seulement Il y a La vitesse Il y a Ritme Très 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 Pour Rattraper La histoire Il y a Ngo Et Sengheli D'abord Un Togbunda Pour Rélever Défi La civilisation Il y a Défi Civilisation Nel Très 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 La démocratie du Congo compte beaucoup d'intellectuels. Les universités congolaises ou africaines ou du monde déversent des congolaises sur le marché d'emploi. S'il s'agit peut-être de matières premières pour faire fonctionner les industries, nous en avons. La République démocratique du Congo a pas mal de matières premières pour faire fonctionner les industries. Est-ce qu'il s'agit d'un problème à gouvernance ? Toza, très loin, à quel niveau ? Est-ce que la technologie, matières premières ou l'homme congolais n'arrive pas peut-être à faire fonctionner son cerveau pour avoir ce que le monde a besoin aujourd'hui ? Eh bien, le problème est à tous les niveaux. À tous les niveaux, il y a d'abord un niveau, il y a la société. Dans le cas où il y a la société, il y a d'abord un niveau, il y a la société. Quel est notre modèle éducatif ? C'est-à-dire, parce que le modèle éducatif, il y a de l'idéal type. Vous voulez le développement, mais il faut créer un homme qui est compatible avec notre développement. Par exemple, le temps que tu m'as mis en marche, tu m'as mis à l'État. Notre comportement atteste que tu m'as mis en contraire à notre développement. Parce que tout le monde m'as mis à l'État. Les bis, ils m'as mis impersonnels. Ils vont appartenir au régime X, Y, T. Ils vont appartenir à l'État. Et nous devons être très intelligents pour que tu m'as mis en contraire. Mais ce que tu dis ici, parce que nous sommes en colère, c'est que le comportement est inapte de notre développement. C'est-à-dire, nous sommes des gens qui sont susceptibles d'être encouragés au développement. Parce qu'il y a un problème, il y a un problème, mais il y a un problème de système. Et le problème de système, parce que l'homme est esclave du système. L'homme génère un système. Lesquels systèmes sont esclaves? Par exemple, le mode de production capitalisme, le mode de production tel, ceci, ceci. Mais quand le système est éclat, il y a des règles, il y a des règles, des conséquences, l'homme a commis que ça, conformément à un système, dont le système est esclave, il est tenu dans la captivité. Et c'est comme ça. Mais il y a des systèmes de faute en comble, il y a des alliés qui encouragés de le développement. C'est-à-dire, sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, nous connaissons Dieu. Mais nous nous rendons compte que nous sommes... Là, vous parlez maintenant en tant que sociologue. Nous parlons de la spiritualité. Très bien. Et dans la spiritualité, les gens pensent que dans la spiritualité, il y a la religion. Non, la religion n'est qu'une forme. Il y a formalisation, il y a spiritualité. Parce que toute créature est spirituelle à la base. Les plantes sont spirituelles. Les animaux sont spirituels. Les humains sont spirituels. Toutes créatures sont âmes vivantes, elles sont spirituelles. Mais si on a spiritualité, elles sont des grènes, elles sont des grènes. Et puis, elles vont dépendre de la réunion, pour que elles vont exercer la spiritualité. Mais si on a, nous nous rendons compte que nous sommes des humains spirituels, parce que nous sommes des êtres humains, ça c'est normal. Et puis, il y a une religion. Le problème, c'est que la religion a détruit la spiritualité, parce que cette religion ne nous permet pas d'atteindre l'objectif, c'est à quoi cette religion a été appelée. Nous sommes appelés à vivre dans le bonheur. Nous sommes appelés à vivre dans le panouissement. Nous sommes appelés à vivre dans le progrès. Mais nous sommes dans la religion, où sommes-nous ? Nous sommes parmi les dernières nations. En 1914, la Première Guerre mondiale, nous étions des nations non alignées. 1948-45, nous étions entre les mains de la Belgique. En aucun moment, nous ne sommes affirmés, nous, qu'on l'a attaqué, nous sommes dans la Mokili. En aucun moment. En aucun moment. Parce que, dans le moment où nous avons eu l'évolution, il y a une révolution, il y a une révolution, il y a un mot qui est là. C'est ce que nous avons eu l'attitude, nous avons eu l'attitude de la Boutou. À quel moment, nous avons eu la Chine, l'affirmé, 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 l'affirmé. Sur des défis à civilisation, nous étions très, très, très moussiqués. Et aujourd'hui, la religion, c'est parmi les facteurs où ils ont fait un développement. M'encore un facteur où ils ont fait un développement. Ils ont à dormir. Évidemment. Comme le disait le Confucius, la religion est l'opium du peuple. À un certain moment, la religion ne nous a pas facilité. Parce que, je ne parle pas que de pasteurs, de prêtres et tout ça. C'est-à-dire, c'est une influence réelle, une influence directe. Si nos églises pouvaient nous permettre, évidemment, il n'y a que la quête vers le progrès. Parce que nos mamans, nos papas, nos frères écoutent les pasteurs. Eh bien, les chrétiens, les fidèles, les croyants, les lingers qui passent, ça marche, quête vers le développement. S'ils ne le font pas, parce que l'église n'a pas aidé à imprimer cette fonction, à imprimer cette valeur vitale. Il y a que la marche vers les progrès. Donc, il y a un problème. Parce que l'église est un moyen de socialisation des masses. Nous sommes un moyen de socialiser les masses. Parce qu'avant, nous prions d'une manière. Mais quand on nous a importé la religion, nous prions d'une autre manière. C'est-à-dire, dans la religion et la civilisation, il y a une manière de vivre. Il y a une manière de se comporter. Quand on lit la Bible, ça nous change. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous lisons le Corée, ainsi de suite, ça nous change. Et comme si il y a des personnes différentes à celles qu'on était avant. Parce que la religion importe une civilisation. Mais cette civilisation religieuse, il y a des musikas. Il y a mes balles, sur le plan éducatif. Je suis en train de parler avec Mandeko. C'est incroyable, nous avons eu le cas au Congo. Seulement à l'université, nous avons eu la psychologie, que je vis un cours à l'innovation. Dans tous nos programmes, il n'y a pas un cours d'innovation. Comme un pays normal. On a besoin d'un développement, on a besoin d'un cours d'innovation. Parce que c'est dans l'innovation qu'il y a les progrès. Quand vous avez la capacité d'appeler à l'existence, on est en raté. Nous avons eu l'innovation. Mais nous, au Congo, nous apprenons des cours un peu comme des automates. C'est-à-dire quoi ? Les uns produisent la pensée et les autres exécutent la pensée. Et ce système a été mis depuis la colonisation. C'est-à-dire, ne pas forger des gens capables de réfléchir d'eux-mêmes, mais des gens capables d'attendre ce qui est produit par les autres pour ne pas consommer. Et c'est ce qui dicte même notre modèle économique. Nous consommons ce qui ne nous appartient pas et nous produisons des choses à l'état primitif. Et on n'a pas besoin de redévelopper. Et on n'a pas besoin de redévelopper, mais on n'a pas besoin de redéveloppement. Les Congotis, les l'eau et les produits Zaga, 8 millions de barils de pétrole. Alors que nous avons la capacité à reproduire 20 milliards de barils. C'est-à-dire que même les autres produits, à aucun moment, seulement vers 1968, on a tenté de remettre à la raffinerie avec saussure. Mais le problème, c'est que les métaux autres produits, les pétro autres produits sont des matières lourdes, des métaux lourds. Il y a un niveau de la technologie qui a transformé en gros. C'est comme ça qu'il avait décidé que nous avons la raffinerie, que nous avons la carburante et que nous avons la carburante. Mais 60 ans après, 60 ans après, qu'est-ce qui a manqué à toutes nos dirigeants successives ? Nous avons les hydrocarbures en quantité, Dieu nous a bénis. Pourquoi tout est-ce que l'État bride, ça ne nous rapporte pas grand-chose ? Prends une unité turique où ça soit, même pendant 10 ans, tout est-ce qu'on construit une raffinerie congolaise pour la première fois ? Ça veut dire que le système éducatif congolais ne permet pas de former des jeunes congolais qui seront capables de transformer les défis du pays en objectifs pour atteindre. C'est-à-dire que les programmes présentés par nos universités et nos instituts supérieurs n'arrivent pas à aider les jeunes congolais à résoudre nos propres problèmes. Et ce qui fait que, finalement, le système éducatif paraît comme archaïque. Non seulement ils ont archaïqueté, mais ils ont inadapté. Ils ont inutiles. Inutiles parce que les Français ne sont pas forgés. Parmi ma faculté, l'une des rares facultés OO, c'est-à-dire qu'on vous apprend l'homme et on vous dit ce que vous devez faire pour soigner. Mais quand vous allez dans les autres sciences, en réalité, ce n'est pas grand-chose. Est-ce que vous savez que je n'ai pas besoin d'aller dans la faculté des droits pour connaître les droits ? C'est possible, il n'y a pas la formation. Et puis, il y a le CDC, il y a le Nini, il y a le Barreau, il y a le Saliteste, il y a l'équipe et je deviens avocat. C'est possible. C'est possible, il n'y a pas un magistrat. Sans pourtant, qu'on ne vous fait pas dans la faculté des droits. C'est possible. Mais à Oona Congo, au Romona, on a plus de facultés. On a une sorte de floraison de facultés. sans bibliothèque, sans enseignants. Et même quand il y a des enseignants, c'est quel contenu ? Qu'est-ce qu'on enseigne ? Vous avez des universitaires qui finissent pour demander l'emploi. Mais la vocation d'un universitaire, ce n'est pas de demander l'emploi. La vocation première d'un universitaire, c'est créer, faire la recherche. Laquelle recherche est allée correspondre ? On n'a pas besoin de la société. Chaque filière, c'est un besoin de la société. Chaque département, c'est un besoin de la société. On crée des chercheurs en ceci. Parce qu'il y a des problèmes de la société, au Sengheli, que la science aimait qu'on résoudre. Et la science tente d'aborder, tente d'approcher. Il y a des questions sur la morphologie sociale, des questions sur la mentalité, des questions sur la jeunesse. Ça, ce sont des préoccupations de la recherche. Et sur les recherches, ça, c'est une préoccupation de la recherche. À faire avancer. Pour y ait, les gens se trouvent pour que la société aille s'en servir. beaucoup d'universités beaucoup de problèmes nos universités et qu'on lit au même risque que le problème ça montre que ces universités n'ont rien servi, il est temps de s'arrêter pour dire ce système est inadapté, nous ne produirons pas un idéal type capable de soutenir le développement parce que le développement il faut l'imaginer on imagine le développement quand on dit, les gens vont salir à Vion ils ont réfléchi et ils ont commencé par les problèmes le problème c'est que comment nous devons parcourir de longues distances alors que la difficulté nous serons bités quel est l'enjeu pour résoudre le problème il y a ils ont dit, nous devons voler ils regardent l'oiseau ils imitent l'oiseau, parce qu'à la base il y a un problème, nous en sociologie on dit ce sont les causes qui précèdent, non nous en sociologie on estime ceci que la civilisation est une des problèmes ce sont les défis ce sont des problèmes c'est les matériels qui engendrent la conscience ok la nature inspire l'homme absolument c'est les matériels qui engendrent la conscience matériel, vous avez un défi à résoudre et ça vous amène à la conscience la conscience c'est la science et c'est la recherche et si cette recherche ne vous permet pas évidemment à résoudre un problème matériel la science ne sert à rien du tout très bien, même le système éducatif ne permet pas de les transformer en matières premières en produits finis et tout ça au-delà des systèmes éducatifs quels sont les autres obstacles majeurs ? le système éducatif par exemple ce qui me fait mal c'est que nous avons le département par exemple la géologie mais quelqu'un qui est expert en géologie c'est un ingénieur géologue mais pris à minerer peut-être vous avez quelqu'un qui étudie à Navarre à l'université à Navarre où il y a un ingénieur où il y a un congo congolais où il y a un ingénieur c'est-à-dire c'est-à-dire vous avez en forme des gens comme des robots capables seulement il y a un salaire de la cassette qui reproduit à la perfection ce qui est sans développer capacité de la propre yamakani conséquence comme des gens nous avons dépossédé notre capacité à réfléchir par eux-mêmes nous lisons Charles et Marx nous lisons ceci nous lisons cela cela mais nous avons l'impact sur le quotidien pour nous imposer un modèle il y a progrès il y a des défis dans les objectifs les obstacles les obstacles les obstacles les obstacles nous lisons nous lisons nous lisons l'homme congolais l'homme congolais l'homme congolais doit être réformanté même un gars il faut réformer un gars c'est-à-dire quoi c'est-à-dire quoi c'est-à-dire qu'il y a un gars dans un logiciel un logiciel programmé parce qu'il y a un problème de logiciel en républicaine le logiciel programmatique il y a un truc il y a un truc à nouveau il y a un truc 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 parce que le monde grandit dans le détournement il y a un truc il y a un truc à l'état aux astars au alistar vous avez de l'argent personne ne s'inquiète à savoir comment tu as gagné de l'argent mais tout le monde applaudit parce que tu as l'argent C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été contrôlés à la liste, mais ils n'ont pas la possibilité d'être là. Ce qui est le pire qu'il y a des gens qui ont été décriés. Mais dans son inconscience, il y a un problème ancré. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été tournés vers la médiocrité. Et c'est-à-dire qu'il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience comment ? Moi, je suis démocrate par essence et par naissance. Mais la démocratie n'est pas, la démocratie n'est pas, la démocratie n'est pas, le Congo est produit. Et c'est-à-dire qu'à un moment de notre histoire, il faut recourir à la dictature, mais la dictature de la raison. Seule les pensées où ils allaient tourner vers les bénitres et le Congo ne sont pas dominés. C'est-à-dire que si vous avez un président à répliquer, où les Sengheli ont imposé la dictature, mais cette dictature doit avoir pour finalité le Congo. Pour ce qu'il y a une mentalité à Congo, il y a un Congolais qui a laissé faire. Alors ça, il y a encore ma bébé. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont participé, notamment, dans le progrès de la société. Les réseaux sociaux sont utilisés par les services de renseignement en matière de collectivité d'informations. Les réseaux sociaux sont utilisés, notamment, dans la cyberattaque et ainsi de suite. Mais bien sûr, à Nambouk à Congo, les réseaux sociaux, c'est pour montrer, excusez-moi, les fesses des femmes. Toutes les femmes que vous voyez, la plupart d'entre elles, ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, c'est à Nambouk à Nambouk à Nambouk à Nambouk. Parce qu'on utilise mal les choses OED, ce n'est pas avancé. Mais parce qu'il y a un problème. Le problème, ce n'est pas les réseaux sociaux. Le problème, c'est l'isage du réseau social. Aujourd'hui, on a eu l'angoisse pour les gens, parce que tu as été prédisposé à la bêtise, à la médiocrité. Et bien, même si on a eu l'angoisse, on a eu l'angoisse. C'est comme si, on a eu l'angoisse, diamant, tu en sais quoi faire, tu n'en connais pas la valeur. Conséquence, on a eu l'angoisse pour les gens qui ont été l'angoisse. Tu prends un diamant pour l'angoisse, parce que toi, tu ne sais pas l'utilité. Donc, il y a un problème, il y a une programmation en hommes congolais. Il y a un homme qui, même en Congolais, il y a un poteau. Il y a une seule différence. Il y a une seule différence. Il y a un homme qui va vivre dans une société qui a été programmée, où il est dicté le comportement de l'angoisse. Il y a un homme qui a été dit, il y a un homme qui a été dit, il faut respecter le rendez-vous, il faut respecter les paroles données. Mais c'est parce qu'ils sont dans un logiciel, dans une moule sociale, où il est imposé, où il est dicté. Il y a un homme qui a été dit, il faut respecter les paroles données. Il y a un homme qui n'existe pas. Il y a un homme qui est dans tous les sens. Mais tant qu'on n'a pas un logiciel programmatif, voilà l'idéal type du Congolais. Voilà les Congolais que nous voulons par rapport à des défis d'ici 30 ans. Et si nous ne le faisons pas, conséquence, nous allons patauger, nous aurons des gens de bonne foi, qui vont le faire, qui vont le faire, mais vous allez voir que il y a un homme qui a été dit, il y a un homme qui a été dit, Et aujourd'hui, il y a une dame à la tête de l'exécutif, à la tête du gouvernement depuis 1960. C'est la première fois qu'une femme soit nommée première ministre par le président de la République. Madame Judith Simuna Toulouka inspire beaucoup de confiance et beaucoup de gens espèrent qu'elle peut faire mieux là où les hommes. On peut peut-être en parler aussi. Et s'il faut accorder la chance à la première ministre, et s'il y a un conseil à procurer, elle doit commencer par où finalement, pour entamer la question du développement ? Est-ce qu'il y a une formation, il y a un bon mot ? Est-ce qu'il y a une question des principes, des gouvernements ? Est-ce que finalement, il y a un bon mot, premier pas, et qu'il y a un secteur, un domaine, un peu, pour le bac et au moins respirer un peu ? espérance et développement en fait les sexes pour engager la cage génital les sexes né génital uniquement génital mais aussi car pour la procréation seulement là on peut faire la différence entre hommes et femmes mais c'est l'un oui on a tous qu'il n'a pas d'hommes il n'existe pas d'hommes il n'existe pas des femmes peut-être pas tout à fait au niveau du que donc au niveau du coeur les coeurs d'un homme et les coeurs d'une femme c'est différent parce que simi noah madame juliet resté femme avec compassion avec un bon maman peut-être gosamala moukou et ritzengashi l'orgueil masculin et tout ce qui va avec ça peut créer une différence scientifiquement non la monnaie un côté mais je sais seulement qu'une femme possède beaucoup de qualités beaucoup d'atouts oui par exemple une femme à la capacité c'est la capacité d'écouter une femme peut être au téléphone elle écrit elle vous écoute et l'écoute écoute plusieurs personnes il y a un moment à la mignonne il n'y a pas posté par exemple il y a accueil réception il y a un appel et ainsi de suite on utilise les femmes plutôt que les hommes parce qu'une femme peut gérer elle a une capacité d'écouter une femme c'est aussi les charmes c'est la douceur et ainsi de suite mais là qu'est ce qu'on a dans le domaine la compétence moutou est fait salat moutou est moi si je n'ai pas les salariés mais il n'y a pas de cerveau masculin ou de cerveau féminin on est bien formé au salut de ma ambition au salat pour faire face à ma défi ou à pétieux c'est-à-dire qu'on donne des problèmes à résoudre et que ma pétille ma problème ma problème moi n'a pas bordé à l'auté selon que vous êtes femme selon que vous êtes homme selon que vous êtes intellectuel selon que vous avez les capacités selon que vous allez outiller et ses outils ne dépendent pas du sexe les outils dépendent de la formation ma conseil ok sur le point c'est qu'on va voir bien sûr c'est que vous dis tout le bas de manière comme tout le monde le dit oui on dit que la femme c'est une personne qui déteste l'instabilité la femme n'aime pas l'instabilité la femme aime la certitude la femme à sali moto à la situation instabilité pour preuve banane miki ami bali entre jeudi trois ans à cinq ans pas coupera mingi collègue il y a bassi les taux de mortalité enfant il y a banami qui ami baléna ajouté à l parce que les hommes m les goûts de risque et moi n'ai pas l'eau matin l'année n'en d'été à couille aboukani et à l'illier l'environnement mais aussi n'est pas géo n'est pas riche ou amonima model de société amoni amourner à papa n'est pas même là ainsi de suite mais robbed amourne mon ami amanti là donc les femmes basali bateau balingga k stabilité stabilité c'est à dire quoi à coça la bat dépense inutile le thé va les poncer au coj est opéré menage n'aille ya mobitou mi baillons tout que j'ai à mon goût tout petit à ma ma maman m'a Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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